... Parfaitement raison de toutes ces questions aujourd'hui qui sont devenues, en tout cas, une actualité et qui sont aussi devenues préoccupantes pour l'islam, préoccupantes même pour la société, parce que quelqu'un aujourd'hui qui usut de la drogue ou qui vend de la drogue, c'est formellement interdit par l'islam. Donc c'est des comportements qui sont bannis par l'islam. C'est pourquoi il est important, quand le khalife reçoit de tel nombre de personnes chez lui, il doit donner de bons signals et il doit donner de discours fermes par rapport à ça. Ça c'est pour l'islam. Donc en ce qui concerne le terrorisme, il l'a toujours condamné. Il l'a toujours condamné parce que l'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de pardon. Mais pourquoi s'entretuer au nom de qui, au nom de quoi ? Ce n'est pas de l'islam ça. Le terrorisme n'est pas de l'islam. Parce que l'islam, un acte d'un terroriste est condamné deux fois par l'islam. L'islam condamne le suicide. L'islam condamne celui qui tue son prochain. Mais pourquoi vouloir au nom de l'islam tuer alors que l'islam le condamné ? Pourquoi se suicider au nom de l'islam ? Je pense que ce n'est pas le terrorisme qui fera grandir l'islam. Il faut dialoguer, il faut parler avec des gens, il faut éduquer les gens. C'est ça qui peut grandir l'islam, ce n'est pas le terrorisme. Le terrorisme ne sème que la peur dans l'esprit. Dans l'esprit, il ne sème que la peur dans l'esprit. Le terrorisme, c'est des fanatiques qui prennent ce manteau de l'islam en disant qu'ils sont des islamistes. Ce n'est même pas des musulmans. Ce n'est même pas des musulmans. Un bon musulman ne peut pas se permettre de tuer. Un musulman dit sur quoi des gens qui sont dans la mosquée. Donc nous devons retourner aux enseignements coraniques pour mieux comprendre notre religion et mieux le véhiculer.